Je m'appelle Mère-France Talbot. J'habite à Ekalwit au Nunavut depuis l'été 2013 et on est monté toute ma famille pour un contrat de travail de mon job. Ici, c'est chez nous. Ce qu'on aime de vivre à Ekalwit, c'est que le rythme de vie est plus lent. On est capable en tant que famille d'avoir des activités, on a des amis, on peut prendre notre temps, on a une belle qualité de vie. C'est tout à fait possible de vivre en français à Ekalwit au Nunavut. C'est sûr que ça aide de parler un petit peu anglais, ne serait-ce que pour l'échange à l'épicerie ou participer à des activités dans la communauté. C'est une bonne idée d'avoir une base en anglais, mais c'est faisable selon les emplois de vivre en français ici. Dans le fond, dans les services offerts ici à Ekalwit au Nunavut, il y a d'abord l'école francophone et la garderie francophone qui offre des services éducatifs aux enfants. Il y a ensuite l'association des francophones du Nunavut qui offre toute la gamme d'activités socio-culturelles, les spectacles, les soupers. Il y a un journal local, le Nunavut, il y a la radio CFRT. Ils sont en train même de mettre sur pied un centre de développement professionnel pour les adultes. Il y a vraiment une large gamme. Il y a aussi le carrefour Nunavut qui offre des services en entrepreneuriat, en employabilité et en immigration. Puis, il y a entre autres le RESEFA qui aide les francophones à avoir accès à des soins de santé dans leur langue. La communauté francophone à Ekalwit au Nunavut, d'abord elle est accueillante, elle est tissée serrée. C'est une belle communauté qui est engagée. Des francophones, il y en a sur tous les conseils d'administration, il y en a partout. Puis ils sont vraiment… Si je peux donner un exemple, dans le premier mois qu'on est déménagé ici, mon fils était déjà invité à une fête d'amis, puis on est allé souper chez des gens à l'intérieur d'un mois. Fait que c'est vraiment une belle communauté où c'est facile de s'intégrer. Il y a des francophones ici qui viennent de partout. Les francophones, c'est pas juste des Québécois. Il y en a qui viennent du Manitoba, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, des Acadiens. Mais il y en a aussi qui sont issus de l'immigration. Il y a de plus en plus de gens ici de l'immigration qui viennent s'établir au Nunavut. Ce n'est pas pour tout le monde de venir vivre à Iqaluit. D'abord, il faut venir ici avec l'esprit ouvert. Il faut avoir envie de découvrir la culture locale. Il faut avoir envie de s'impliquer dans la culture locale. Il faut avoir envie de sortir de chez eux, puis d'aller à la rencontre des gens. C'est vraiment important pour réussir son intégration. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'ici, les choses prennent du temps. Fait qu'il faut accepter ça, que le rythme de vie est un petit peu plus lent, puis qu'on n'a pas tout ce qu'on veut rapidement en claquant des doigts. Souvent, il faut commander les choses, il y a des délais, tout ça. Il faut accepter que c'est un autre mode de vie, puis il faut être prêt à ça. Le classique conseil de la personne qui a envie de venir ici, informe-toi. T'aimes-tu ça rencontrer des gens? T'es-tu ouvert à ça? T'as-tu envie de rencontrer une nouvelle culture? T'as-tu envie de vivre une nouvelle aventure? T'aimes-tu le froid? T'as-tu envie d'aller jouer dehors l'hiver? Si tu réponds oui à tout ça, puis ça te tente, puis ça t'enthousiasme, bien c'est sûrement un beau projet pour toi.